Les méfaits du GSM chez les enfants, je pense d'abord qu'il faudra que nos enfants grandissent avec le GSM parce que c'est un fait de société et c'est impossible de faire sans son GSM aujourd'hui. Toutefois, avoir un GSM quand on est enfant représente à mon avis pas mal de dangers, un danger d'addiction qui peut dévier rapidement dans différents domaines. Le premier domaine, c'est que ça diminue la qualité des relations sociales et que beaucoup de jeunes échangent par SMS ou par FaceTime par exemple ou autre type de réseau et ça diminue la qualité de la relation, ce qui est finalement un comportement assez asocial. Un autre effet négatif que le téléphone portable a sur les jeunes qui sont dépendants de leur appareil, c'est que s'ils montent dans leur chambre le soir avec leur GSM et qu'ils pianotent sur internet ou qu'ils communiquent avec leurs amis par les réseaux sociaux, c'est que la lumière bleue de l'appareil va altérer la sécrétion mélatonine et donc diminuer la qualité de leur sommeil qui alors devient extrêmement perturbée et donc avec tous les effets que ça peut avoir par exemple sur l'éveil du lendemain puisque l'enfant va être fatigué et va être moins concentré dans la vie de tous les jours. Je pense aussi que ça a un effet négatif sur l'ouverture des jeunes au monde. Les jeunes aujourd'hui sont tout le temps récorgés sains en main et plutôt que d'aller jouer au foot, d'aller se promener dans les bois, ils préfèrent utiliser leur portable ou leur tablette plutôt que de profiter des jeux et des activités extérieures. Et je pense que ça, ça nuit un peu à leur santé parce qu'ils ont tendance alors à grignoter, à être plus sédentaires, être moins sportif et parfois ça peut encourager des violences alimentaires et entraîner une silentarité et un certain degré d'obésité.